Bienvenue sur Nexty Golf, on est aujourd'hui sur la dernière étape de notre fitting avec Tightless et avec Hello Golf Pourquoi ? Parce qu'on est sur la dernière étape du fitting avec la marque Tightless Donc du coup on va travailler aujourd'hui sur notre fitting Putter Putter, 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 voilà Donc normalement on part, on sait avec quel putter on va jouer à partir de maintenant Donc on a tout, le trackman, on a le fitter, on a tout ce qu'il faut Donc les joueurs, c'est parti Donc pour nous, on y va, qui commence ? Aurel ? Allez, c'est parti pour Aurel Et on a le soleil ! Exactement Attends, ça c'était parfait En fait, voilà, c'est là C'est parfait Alors, il faut que tu te mettes ici Au milieu Ah, il y a les traces Enfin, il y a les deux Pas de problème Demande-moi, ouais Par contre, je suis un peu loin moi Ouais Ah, tu peux rapprocher l'autre baguette, c'était juste vraiment pour Est-ce que je suis obligé d'être au milieu ou être dans cet axe-là ? Ah, il faut juste que tu sois dans cet axe-là Ouais, je vais mettre la balle là alors Eh bien C'est bon, ça prend C'est très bien, j'en étais sûr de toute façon qu'il serait très droit Déjà Ce qu'on va regarder Bien matier La bonne taille Est-ce que tu veux bien essayer ceci ? Celui-là ? Ouais Il va falloir que tes yeux soient positionnés exactement ici Mes yeux ici ? Ouais, dans cet interstice-là Dans cet interstice D'accord Tu vois, ça c'est la largeur des yeux Ok Ta face, on va l'aligner ici Là, tes deux épaules Ok Ça va permettre de vérifier C'est déroutant, mais mes yeux sont à peu près où il faut Tu vois, là On peut filmer de travers, il y a une position parfaite Je ne bouge pas Et là, on se rend Tu vois que la taille de ton potter est bonne Tu vois, la bonne taille de ton potter On va regarder après si toutes les données le confirment Mais c'est une bonne base pour commencer On a 33 inches ici Ça va être, à mon avis, la bonne taille Ok Ce qu'on va regarder ensuite Toutes les données qu'on a ici La balle, par rapport à la cible Tu la lances très à gauche C'est 3 degrés à gauche de la cible Ce qui est assez important Ça, du coup, elle finit 23 cm à gauche du drapeau Qui est notre cible Ski de distance, ça, c'est une des données les plus importantes On va essayer de faire en sorte que ça, ce soit consistant sur toutes les tailles de potes Donc tout à l'heure, je vais te demander de taper des potes un peu plus long Ouais De dépasser le drapeau Et de faire des tailles un peu plus courtes On va essayer d'avoir un skid Qui va être consistant sur toutes tes longueurs de potes C'est quoi le skid ? Alors le skid, c'est la balle Quand elle est potée, juste après le pote, elle va glisser Dans le sens inverse Avant de se remettre en roule normal Ok Où elle va glisser ou rebondir Soit en sens inverse, soit glisser sur le green Donc ça, c'est le skid initialement Et donc plus c'est élevé, mieux c'est ou plus c'est élevé, moins avancé ? Plus c'est élevé, moins tas de contrôle D'accord, non, c'est pas bon Ouais, c'est pas bon Après, t'es obligé d'en avoir Après, t'as des bons pros qui peuvent vraiment très très bien Tu vas avoir launch en glissement et très peu de skid Mais tu peux pas l'éviter Mais le mieux, c'est de le minimiser Ou en tout cas, de le faire en sorte qu'il soit à peu près à 10% Voir un peu en dessous Ah, je suis à 4 ? Non, je suis à combien ? Non, t'as à 13% En dessous de 10% c'est bien D'accord Et consistant sur toute tes longueurs de pote Donc là, un tout petit peu élevé On voit ton tempo Moi, j'aime bien On va essayer de travailler là On va travailler sur le poids du poteur Pour faire en sorte que t'as un tempo entre 1,80 et 2 Là, je t'ai mis un poteur un peu plus léger Tout à l'heure, j'ai regardé sur tes premiers pote Là, c'était vraiment pour voir la taille du poteur Mais on se rend compte que là Plus t'as un poteur léger, plus tu vas avoir un tempo un peu long Là, moi, j'aimerais bien que tu sois entre 1,80 et 2 On va te mettre un poteur un peu plus lourd pour ça D'accord Donc là, je suis à 1,32, je suis un peu lent Oui, exactement Par rapport à ce que je te disais aussi tout à l'heure Tu pote vraiment très droit Tu vois, tu disais, je suis toujours en pointe du poteur, etc Oui, souvent En fait, on regarde ton dynamique live Il est très, tu es très au-dessus, tu as 74 Ton poteur, il doit être à 72 ou 73 Peut-être même 70 Donc ça veut dire que je prends ici ? Oui, ça veut dire qu'il est adressé vraiment sur la pointe Ah oui, il est adressé sur le pointe Il est adressé vraiment sur la pointe Ton poteur, il doit être, il faudrait le mesurer Mais il doit être à 72 D'accord, je suis plus sur la pointe quand je le fais Voir même peut-être traditionnellement, il y en avait les premiers poteurs Le premier poteur Pink Carson, il était à 70 Maintenant, on a quand même des marques qui relèvent un petit peu Ça dépend des modèles Donc on va être certainement entre 70 et 72 sur celui-ci Donc il faudrait te mettre Je vais regarder précisément sur la fiche descriptive de poteur Il faudrait te le mettre certainement de upright D'accord Voir un peu plus pour que quand tu adresses ton poteur Il soit vraiment à plat Moi j'ai tendance à le temps Oui, de toute façon, naturellement, tu le lèves systématiquement Je suis sur le pointe Ok Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va vraiment régler Et c'est quelque chose que je regarde, quel que soit le poteur Tu avais à peu près la même chose Si on était sur une moyenne à un peu plus de 74 Donc on va regarder en fonction des poteurs pour faire un bon réglage Allez, reviens Allez, coquine Est-ce que je peux te demander de déplacer ta balle d'une balle ? Plus pied gauche alors Ouais, un tout petit peu plus pied gauche pour voir comment ça réagit là-dessus Ici, là ? Ouais Si ça ne te dérange pas Si, un petit peu Bah oui, un petit peu quand même Non, c'est juste pour voir la donnée J'ai gratouillé avant Mais 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 C'est pas mal Donc là, je la mets de puce là D'accord Ok, ok Et là, je la mets dans le trou Ou je la mets dans le... Oui, vise le trou Bien Oh, mais c'est ça Il n'est pas assez grand ce trou Ils ont arrêté des trous Ils ont arrêté des trous Ce n'est pas possible Je ne vois pas d'autres récifications En fait, ça permet de regarder la posture Tu vois, quand tu le places Comme ça, et tu lui demandes d'avoir ses yeux Tes yeux, ils sont bien dans l'interstice Ouais Le mec, il a une super posture Ouais, c'est bon Nickel Bouge pas T'es au bout du grip encore ? Ouais Ouais, je suis là Ok, bon, il faut un peu plus de longueur 35,5 Ok, parfait Alors, maintenant Je vais te regarder taper des puttes Ouais On va essayer de tout optimiser Dans la chose 35 Là, 35 Mais lui, on va lui rajouter un petit Un petit On va essayer de mettre 35,5 C'est ultra flat Plus tu mets l'ail flat Sur un putter aussi Plus tu sens le poids du putter Plus tu es upright, moins tu subis le poids du putter Là, pour le coup Il a besoin de sentir le poids, je pense par contre Ah ouais ? Ouais Ok Parce que là, quand tu vois Quand tu vois quoi il putte aujourd'hui Ouais J'ai vraiment fait les putter avec Tu rigoles C'est... Là, j'ai tapé avec la main C'est pas ça Tu mets souvent des coups de poignet Ouais, au départ Ouais Ça, c'est un calmé Mais là, je... Gauche, à gauche ? Plutôt, ouais Je suis là Ouais Ok Mais tu l'orientes Tes coups de poignet à gauche Plutôt Ouais Ok Mais j'essaye de les enlever Bon par contre, je suis à droite Tu vois ce que j'allais dire Tu vises très très à droite Bon à mon avis, c'est l'alignement qui ne va pas C'est mon alignement qui ne va pas Après, ça peut être le... Ça peut être le putter qui ne va pas Non, non, non Je pense que c'est moi qui... On va voir Je vais... Je suis à gauche Un tout petit peu plus de poids là-dedans Je vais regarder comment ton tempo il est un peu élevé De toute façon Alors, c'est pas le bon exemple Mais j'aime bien que ça a un peu... Enfin, sur le putt, j'aime bien que tu... Du poids en tête Un peu plus de... Ouais, tu aimes bien avoir des putters un peu lourds Après, j'ai sûrement été mal habitué avec ce que j'avais Mais... Au niveau sensation... Bon là, je n'ai pas tapé assez, bien sûr Bonjour Surtout que vous avez la team au complet Par les vidéos, évidemment Par les vidéos, évidemment Eh bien, c'est sympa Ça marche beaucoup mieux Ouais Ah, j'ai trappé avant Toi, par contre, tu peux la mettre un peu plus à droite dans le sens, la balle Ok Toi, tu la prends avec un angle d'attaque énorme Non, parce qu'il faut dynamiser un peu le truc là, parce que je trouve que c'est un peu mou Non, pardon, excuse-nous moi On va faire quelque chose Donc, Pierrot, tu m'as dit, moi, il faut que je la décale un peu plus à droite Ouais, potentiellement, ouais, pour l'instant Ouais Parce que tu l'attaques très en montant Tu vois, tu es à 7,9 dans le dac-tac Et en moyenne, pour être logique, il n'y a pas de moyenne 3 à 4, il n'y a pas de logique, mais 3 à 4, c'est bien Ah oui, quand même 3 à 4, c'est bien Mais je pense que ça, c'est aussi dû au fait que tu avais un putter très Ah bah, j'ai passé des années à monter Ah bah, tu as ton putter avec 0 de line Donc, tu as dit, tu devais sortir la balle pour qu'on se trouve, quoi Ok Je vais regarder de face un peu ce que ça donne Ah bah, 2,5 dans l'attaque, là, c'est bien Donc, ça veut dire que j'ai diminué ? Ouais, ah oui Beaucoup mieux, ça Ton chemin et ton angle de face sont très neutres avec ce putter Tu n'as pas beaucoup de rebond Oh, là, j'ai envoyé Tu la lances un peu haut, là Je ne suis pas sûr que Je ne suis pas sûr que, tu sais, enfin, au niveau put, justement, j'ai plutôt peut-être sur mon tendance à faire des gestes plus, un geste plus amorti, tu vois, c'est pas moi qui vais, alors je ne sais pas, mais... Ouais, mais tu avais un bon tempo avec celui-ci Donc, je vais regarder si, si jamais avec un putter un peu plus léger, ça marche mieux Ok Est-ce que là, si on peut l'avoir réglé comme ça, c'est bien ? Différemment Bah, c'est moi, hein Tiens, essaye ça, hop Merci En fait, au niveau, enfin, je préfère, ouais, pour l'instant, c'est celui qui... Prefère quand tu n'as pas d'offset ? Ouais, c'est ça On est assez similaire, hein C'est quoi, c'est fou, ça On est assez similaire sur certains sujets, hein, il n'y a pas de soucis, hein Je comprends mieux pourquoi tu... T'es dans la famille, en fait Ah, vous aviez pas, pardon C'est la famille C'est la famille On touche pas, hein Excusez-moi On va faire le même exercice qu'il y a avec Aurélien Tu vas t'aligner vers ce trou-là, vers ce trou-là et vers ce trou-là D'accord, donc on commence par celui-là Ouais Toi, tu dis que je suis à droite, là Non, t'es à gauche D'accord ? Vincent, il est à gauche D'accord Allez, l'autre, celui-là-bas Là, t'es un chou à droite, là D'accord Ouais, t'es 3-4 cm Ouais, t'es 3 bords droits, là D'accord Bords droits Non, t'es pas à gauche Ta posture Ouais Tu es très flat Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches volontairement ou d'avoir le putter, les mains un peu loin du corps et le... Quand tu dis flat, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, ton putter, tu putes avec le putter très à plat comme ça D'accord Tu putes avec le putter très à plat, ce qui fait que ça forcément... Ah oui, ça me... Ça te fait faire un peu dark, ce qui te fait perdre un peu en pression déjà, mais surtout, tu subis beaucoup plus le poids du putter que si c'était très upright comme... Ah ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que je m'en avance... Pas forcément, pas forcément, si c'est naturel chez toi D'accord Moi, je peux corriger le putter après en fonction pour ça, mais derrière... En fait, je peux enfin... Oui, je reste avec cette distance-là, mais peut-être plus enclin à être dessus comme ça, non ? C'est ça ? Potentiellement, juste, il faut que tu le saches, si tu putes loin du... Après, si c'est entre guillemets ta nature et que tu aimes bien et que tu a toujours putter comme ça... Moi, je peux te mettre un putter avec lequel ta tête posera à plat au moment de l'impact avec des mains un peu loin du corps et un putter un peu à plat D'accord Si tu es à l'aise comme ça ? Quelle est ma préférence naturelle ? Oui Bah, ma préférence naturelle, objectivement, c'est ça, ouais Il faut juste que tu saches, tu vas beaucoup plus subir le poids du putter sur un putter un peu plus à plat Mais après, c'est quelque chose que j'ai l'impression que tu aimes bien, tu aimes bien sentir le... Ouais Enfin, sur le putte, ouais Il est beaucoup mieux aligné, celui-ci Sa préférence naturelle, c'est juste d'être... Il a l'air d'être vraiment très... Là, on a un dynamic lie, toi, tu étais à 74 sur le dynamic lie, là, Pascal, il est plutôt à 66, 67 Voire, sur certains puttes, on est descendu à 62 tout à l'heure avec un putter très loin du corps Plus sur le talon, beaucoup plus sur le talon, toi, très en pointe, très talon Donc là, on va le corriger un petit peu J'ai plutôt tendance à m'asseoir... Ouais, là, on va le corriger un petit peu, du coup, si... Après, on peut le rebouger, les scottis, ils sont extrêmement doux, on peut les rebouger Et rechanger le lie si jamais tu évolues Mais là, pour t'aider à avoir un contact plus square et plus régulier, on va mettre le putter un peu flat D'accord Alors, t'as choisi quoi, pour l'instant, Pascal ? Bah ça, là, ça serait l'outil... Mais Pascal, beaucoup moins complexe qu'Aurel, très simple, on a tout de suite eu des bonnes données en corrigeant le... Je vais regarder avec un autocollant le centrage du putte sur le... Ce qui va confirmer un peu le dynamic lie Et là, il vit ce qu'elle trouve là ? Il vit là où ? Ouais Comme Aurel tout à l'heure ? Ouais, exactement Ah, par contre là, avec le machin, j'ai sous-estimé la pente Ouais, ouais, j'étais plus par ici Bon, une au milieu, une à côté, une à droite Bah ça manque de conviction, ça De régularité Mais au moins, il n'y a pas de tendance Mais au moins, il n'y a pas de tendance Non, parce qu'il ne s'est pas trop là C'est pas vrai Il se cherche encore, hein ? Du coup, comment exploiter cette donnée ? Soit c'est très stable Toi, c'est instable Ouais, bah ouais, ouais C'est la moyenne Alors, c'est le mode camping Quelque part Quelque part, c'est le résultat dans le genre Bah ouais, ouais, ouais C'est vrai, si on regarde le résultat là-bas C'est vrai Il y en a une à gauche C'est doucement C'est ça Et parfaitement réparti comme sur l'autocollant Incroyable Bah après, d'un point de vue dosage, c'était parfait Est-ce que tu préfères ? Tu vas puter 3 putes avec celui-ci, 3 putes avec celui-là D'accord En blessant 10 secondes à chaque fois Pour que j'aurai les 2-3 données qui sont associées Ok, ça marche T'as 3 coupes avec le miroir, quoi Oh, t'es con, t'es con Voilà C'est ça, t'as bien, regarde Hop Donc, ça fait tout, t'es descendu, regardez Pourtant, c'est pas le pute qui est chez moi, c'est pas lui Bah ouais Et je veux juste que tu me dis ce que tu préfères Ok Entre ces deux-là Moi, je suis toujours à gauche C'est normal, c'est moi Pour l'instant, je préfère celui-là Ok Nickel Ouais, ta face est beaucoup plus en relation Quand tu regardais l'autre T'étais très décorélé, tu vois T'avais ton chemin très à droite Ta face très à gauche D'accord Tu vois, chemin à droite, face à gauche Ici, c'est quand même, tu vois, par rapport aux autres Là, t'étais dans des proportions très, vraiment importantes Les 3 derniers C'est beaucoup plus négligable, quoi Et c'est plutôt ensemble Là, c'est à droite, à droite C'est plutôt Tu vois, si d'ailleurs, si tu regardes le face-to-puff Là, il n'est pas grand-chose C'est beaucoup plus associé Et ça, tu vas le grandir en un petit peu ? Ouais, je vais le grandir d'un demi-inch Ça fait ça ? Ça fait 1,25 cm Ouais, 1,25 cm Donc 1,25 cm Ouais D'accord C'est pour me donner un peu plus de… Exactement D'accord Ouais Non mais là, t'as vu que j'ai quand même Gardé le grip haut Je n'ai pas… je ne descends pas Ouais Je ne descends pas cette fois-ci Et là, mais par contre, ça ne va pas être la même tête On va mettre la… celle-ci La flow-back, je crois, il me semble Non, fast-back 1,5 Pour Pascal ? Ouais D'accord Fast-back 1,5, 35,5 Un grip un peu plus gros aussi Qui va te permettre de donner un peu moins de coups de main Parce qu'en vrai, le fait que ta tête et ta face soient dissociées C'est vraiment que tu donnes des coups de main D'accord Donc du coup, on va mettre un grip contre-balancé Qui va permettre vraiment d'éviter ces coups de main-là On n'aura pas la même tête d'accord Non, pas du tout D'accord Pas du tout Toi, ça va être 33, ça va être même des opposés quoi Des opposés Mais là, on a vraiment une face et un chemin qui sont dissociés Donc ça, il faut vraiment, on corrige avec du poids On corrige, d'accord Est-ce que, moi je te suggère pour la taille du grip J'aime pas les grips trop gros Alors le mien, qu'est-ce que tu en penses celui-là ? Vous allez voir, il faut des parties là-bas Est-ce que c'est trop bon ça ? Pour moi, c'est la bonne taille Pour moi, c'est la bonne taille pour à peu près plein de monde Parce que 3.0, tu perds des sensations au bout d'un moment 2.0 Ouais, 2.0 j'aime bien Parce que, et tu vois, ça c'est contrebalancé aussi C'est exactement, tu vas avoir un grip qui va être exactement comme ça Contrebalancé avec une maçotte à l'intérieur Et un grip qui fait cette taille-là Est-ce que t'aimes bien ça ? Est-ce que t'aimes bien ? Il est plus gros que celui-là Ouais, il est plus gros que celui-là actuellement Moi j'adore Ouais Pour moi, il faut mettre la même chose aussi à toi Parce que t'as le même problème de dissociation entre ton chemin et ta face Ouais, moi je... Je déteste pas Moi je l'ai plus en main Et j'arrive plus à mieux contrôler Et puis qu'il se les... Ouais, ouais Non mais ouais Ça me va Ok C'est dans la confiance absolue de Pascal Oui Bah parce que, alors, moi je pars du principe Alors c'est peut-être pas la bonne hein C'est comme tout dans la vie J'ai commencé avec des petites voitures, des machins Etc Et bien dans le golf c'est pareil J'ai commencé avec du matériel lambda, etc Avec les résultats ou pas qui allaient avec Mais quelque part Donc là je me dis J'ai l'opportunité d'être avec vous Avec des pros, des machins, des mecs qui vont me conseiller Mais quelque part t'as une part de ressenti à toi Même si... Ah oui Et vu que je suis pas quelqu'un Enfin quand ça... Dans ma tête ça fonctionne, ça fonctionne Je vais pas me poser de... Parce que après Si je me mets Ah bah non Alors là attends Ouais mais Alors là on y est pour jusqu'à demain Donc à un moment il faut... Clac Faut se tatouer Voilà, faut se tatouer Non non mais bien Super Moi je te dis Fastback 1.5 Donc la tête que t'aimes bien Qui t'es un peu carré Qui va justement t'aider Donc face tu m'as dit c'était... Celui-ci Celui-ci carré Celui-là 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 C'était... Par rapport à l'autre Au premier Qu'on a carrément tout de suite éliminé T'étais deux fois mieux aligné Ouais ouais Tout à fait Mais par rapport aux autres t'étais... Ouais ouais Non non ok Voilà voilà Je reste là-dessus Si on est d'accord Nickel Super Bouge pas C'est simple Pour moi c'est la bonne taille Mais je vais quand même juste réussir J'ai une taille un peu plus grande 34 Moi normalement je 34 Mais du coup j'ai un 35 Ouais Mais ça doit te gêner Bah écoute Si ça me gêne C'est que je vais boiter encore plus alors Ouais Ah bah... Je trouve que c'est pas trop mal déjà Bah je pense que ça va beaucoup t'aider On est d'accord hein Le mec il a tapé un putt Il a sorti un tout petit peu à droite Il y a un tout petit peu trop de skid Tu vois on est à 87% de rôle On pourrait l'amener à 90% C'est très bien 90% ici 90% ça veut dire quoi ? Bah ça veut dire qu'il faudrait Par rapport à la longueur du... Tu vois si t'es à 85 cm 80 à 85 cm de skid Ce serait bien Après on va regarder sur des putts Un peu plus long aussi Mais ce serait pas mal Ton tempo est super Avec ce putter là Ton tempo est super ? Ton tempo est super ? Donc on va avoir des putters comme ça Avec un peu... 30 à 82 c'est bien Donc là on est bien On pourrait le monter un tout petit peu Mais le poids de putter Et l'équilibre du putter Semble pas trop mal Après c'est un putt Donc on va regarder sur bien sûr 7-8 putts Faut regarder un peu Ton angle d'attaquer bien Est-ce qu'il y a des rebonds lui ? Je veux voir les rebonds 2 2 C'est pas trop mal C'est pas trop mal C'est pas trop mal Faudrait qu'on le baisse à 3 Je pourrais mettre un tout petit peu Plus à droite le truc Mais au moins Ce que j'aime bien C'est que Ton angle Ta face Et ton chemin Sont plutôt en relation Bah voilà Donc ça c'est pas trop mal L'ombre elle L'ombre elle empêche de prendre Le dynamic live Ça y est Bon bah voilà Écoutez les gars En fait c'est celui-là qu'il te faut Joël Je sais pas quoi vous dire moi C'est celui-là qu'il te faut Joël Ah ouais ça se sentait que c'était pas bien C'est pas grave C'est chaud que c'est bien puté quand même Ah bah ça y est Là on est en dérangement Non ? Écoute Jonathan serait là Il le dirait Il dirait c'est un très beau pute Ah écoute C'est mieux là 90% de rôle On fait un peu moins de ski C'est bien C'est ça C'est ça La légende C'est lui qui C'est ça C'est lui qui hein Scotty Cameron Non Je le prends en haut Tu vois ce qu'on voit avec celui-ci C'est que sa face est beaucoup moins en relation avec son chemin Il y a 3 degrés d'écart entre sa face et son chemin 3 degrés à droite Il donne des coups de main Voilà Tu donnes des petits coups de poignet avec celui-ci Tu es moins à l'aide Oh mais vous me stressez aussi Et en plus ça va dans Non 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 je rigole non c'est parce que je Tu me dis hein En plus ça va dans les deux sens Vas-y retapons-en encore un ou deux Mais là il met les mains à droite quand il Il est beau Il est beau Bravo le boy Si tu as bien tapé tu vois qu'il est rentré Donc ton chemin est 0,1 Donc 0,1 degrés C'est rien du tout par rapport à la cible Parfait Ta face est 0,6 donc rien du tout Et donc du coup tout est super en relation quoi 0,1 0,6 0,6 Ça moins ça ça me donne ça Exactement toujours Bah en fait c'est l'écart de ta face à ton chemin Donc là c'est rien du tout quoi D'ailleurs c'est pour ça que le pote rentre aussi tu vois Mais un truc intéressant un truc rigolo aussi tu vois quand on a commencé avec Aurélien tout à l'heure Les greens roulaient beaucoup moins Avec Aurélien tout à l'heure on était à 8,5 Et là à chaque pote je le prends entre 9,5 et 10 Donc en fait je pense que les greens ont séché un peu Avec au fur et à mesure de la journée Et là ils sont beaucoup plus rapides que tout à l'heure Ok Et mon tempo est bon de 15 ? Là le poteur est un peu Là tu vas trop vite avec celui-ci D'accord Les poteurs lourds marchent mieux avec toi On a un peu un tempo plutôt Je ne sais pas si tu te souviens on était entre un 80 tout à l'heure et un 90 Qui est beaucoup mieux que dépasser les deux Donc là avec celui-ci tu as un tempo qui est un peu moins régulier Et je pense aussi Et surtout on voit qu'il fluctue beaucoup Oui Entre les poteurs On voit qu'il fluctue beaucoup tu vois On a eu du 1,80 et du 2,20 ou du 2,30 Donc avec un poteur un peu plus lourd Tu as une meilleure maîtrise C'est un balancier beaucoup plus constant Ouais je suis pas mal Tiens on retire le poteur Tu peux resserrer la balle aussi Je suis un peu à gauche D'accord Ok Bien bien à gauche Celui-ci maintenant s'il te plaît Il faut les enchaîner sinon après au bout d'un moment tu te réhabitues à la chose Celui qui est loin là-bas Le noir là-bas Ouais je dirais à peu près là C'est parfait En fait c'est là j'ai pas donné de coup de poignée Ouais d'accord On va regarder mais C'est un petit peu Ah mince Tu vois t'es 1,6 à droite et toi t'es un petit peu à gauche Ah c'est dingue là je le sens pas toi Non mais c'est bien parce que c'est une phase d'entraînement tu vois Tu mets un tout petit coup de poignée Ah mais c'est 2 degrés Faut juste que tu me dises ce que tu préfères entre celui-ci et celui-ci Celui-ci t'as des bords un peu arrondis Tu vois celui-ci Oui et design C'est Newport et Newport 2 Moi j'aime bien celui-là mais Tu vois là Depuis tout à l'heure il me tape dans l'oeil alors du coup Bah on part sur celui-ci Faut le mettre en 34 Ouais Moi ce que j'ai vu en tout cas ce que je peux régler pour optimiser celui-ci C'est la taille La taille Le lie est parfait Tu vois quand je regarde Quand je te regarde taper t'es à 70 Tout le temps C'est plus tout à l'heure Entre 69,5 et 70 Ouais Donc pour le coup le lie il va être standard Ce qu'on peut peut-être faire c'est mettre un grip un peu plus gros Oui par contre je voudrais un grip plus gros Ouais Un grip un peu plus gros Et un peu contre-balancé pour éviter que tu donnes des coups de poignée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz